T'as adoré, t'as adoré Dieu Mon âme veut se réjouir devant ta face T'as adoré, oh t'as adoré Fais chanter des quantiques d'action de grâce Je t'ai perdu et désespéré Tu m'as cherché mon Dieu et tu m'as retrouvé Le péché m'avait environné Ton précieux sang m'avait purifié Mon Dieu, t'as adoré Dieu T'as adoré mon Dieu Mon âme veut se réjouir devant ta face T'as adoré, j'ai adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce T'as adoré, oh t'as adoré Dieu Mon âme veut se réjouir devant ta face T'as adoré, t'as adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ mon Dieu Je veux t'adoré, je veux t'adoré T'adoré, t'adoré Dieu Mon âme veut se réjouir devant ta face T'as adoré, t'as adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce Les hommes pour moi avaient décidé Un destin où il n'y avait point de solution Toi Dieu, tu es venu me révéler Que ma vie était une prédestination Oh yeah, t'adoré, t'adoré Tous mes adversaires Ton salut dans ma vie s'est levée Les ténèbres se sont enfuies à ta lumière T'adoré, t'adoré Dieu T'adoré, t'adoré Dieu Ton âme veut se réjouir devant ta face T'adoré, t'adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce T'adoré, t'adoré Dieu Ton âme veut se réjouir devant ta face T'adoré, t'adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce Devant ton dégrace et de faveur La grande joie que tu as misée dans mon cœur S'il est bon, je dis s'il est bon S'il est bon de t'avoir comme Dieu J'ai dit s'il est bon de t'avoir comme Dieu Alléluia Alors il est juste que je t'effassais ce vœu T'adoré, t'adoré Dieu Ton âme veut se réjouir devant ta face T'adoré, t'adoré Dieu Le chanter des quantiques d'action de grâce T'adoré, t'adoré Dieu Ton âme veut se réjouir devant ta face T'adoré, t'adoré Dieu Chanter des quantiques d'action de grâce T'adoré, t'adoré, t'adoré Jésus-Christ Ton âme veut se réjouir devant ta face T'adoré, t'adoré Dieu De chanter des quantiques d'action de grâce Nous sommes dans les temps de grâce Mais nous allons commencer par les témoignages Nous allons commencer par les témoignages Tu dois dire des choses qui glorifient Jésus-Christ Tu dois dire des choses qui glorifient Jésus-Christ Tu dois le dire en très peu de temps Et tu dois le dire en très peu de temps Tu dois le dire avec des mots juste Quand le discours est très long Les frères vont commencer à applaudir pour que tu te retires Ils vont dire Amen, 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 Amen Ainsi, ce qui est bon Il a détruit Le témoignage, c'est ce que Jésus a fait Il y a un bureau de témoignage Si ton témoignage est très bon Si ton témoignage est très bon Le bureau va te récupérer L'office va te prendre Pour que tu en dises davantage So that you say more Amen, Amen La sainte Higuette n'aime pas Quand on vient couper les témoignages des gens Si tu veux qu'elle soit en joie Parle brièvement Et nous n'en verrons personne De s'arrêter Quand tu ouvres ta bouche Dès que tu ouvres ta bouche Tu dis d'abord ce que Jésus a fait Si c'est la guérison Tu dis Gloire à Dieu Je voudrais rendre témoignage De ma guérison Et tu dis Jésus m'a guéri Tu dis le nom de la maladie Si on veut On peut te dire d'arrêter là Tout est déjà donné Si ça nous intéresse On va t'encourager Il peut même arriver Qu'après avoir dit deux mots Quand tu veux t'asseoir Quand tu te rappelles Que non, non, viens Viens achever Parce que c'est bon Pourquoi rend-on témoignage ? C'est pour adorer Dieu Les louanges L'adoration Les témoignages Vont ensemble Les témoignages Viennent dire Que Dieu est vivant Qu'il est puissant Qu'il est miséricordieux Qu'il écoute les prières Qu'il exauce les prières Qu'il est parmi nous Dieu n'aime pas l'ingratitude Et ton témoignage Donne la vie A ton frère Ton témoignage Encourage ton frère Ton témoignage Lui donne la foi Et s'il a la foi Et s'il a la foi Il sera aussi guéri Il sera aussi délivré Il sera lui aussi béni Donc quand tu rends témoignage Tu attires la gloire de Dieu Et tu veux Tu amènes Dieu A se manifester Jésus a dit Après avoir guéri Dix lépreux Et qu'un seul soit revenu Il a dit N'était-il pas dix Ou sont partis Les neuf autres Vous voyez le grand nombre De ceux qui étaient partis Sans dire merci Neuf sur dix Sont partis Sans dire merci à Dieu Si nous sommes un peuple ingrat Nous allons bloquer La manifestation De la gloire de Dieu Dites Amen Après les témoignages Nous allons intercéder Pour rendre chacun de nous Acceptable devant Dieu To make each and every one of us Acceptable before God Quand Dieu est glorifié Il agit partout Il acte everywhere Contre tout Pour ta bénédiction Il va agir Il va agir dans les eaux Sous les eaux Il va agir In the waters Under the waters Il va agir Sur la terre Sous la terre Il va agir Il va agir Il va agir dans les déserts Il va agir dans les abîmes Il va agir dans le séjour des morts Il va agir dans les montagnes Dans les forêts Dans les forêts Dans les forêts Partout où puisse se trouver Un adversaire contre toi Dans les lieux célestes Il va agir Dites Amen Quand Dieu est glorifié Il fait de tes combats Ses propres combats Il est un vrai père Il y a des petits-enfants Qui s'en vont provoquer Les parents se soulèvent Pour aller combattre Parfois ça devient Une guerre interfamiliale Parce que deux petits-enfants L'ont initié Deux Et Dieu est plus grand Que nos pères Toutes les batailles Que nous engageons En son nom Il vient Pourvu que chacun de nous Le traite comme son père La crainte Est l'honneur Fier Et l'honneur Qui lui sont dus Ne doit pas être absent Parmi nous Alors qui pense Qu'il a un bon témoignage Ici c'est des témoignages Relatifs au renversement Des principautés Parce que si tu commences A rendre témoignage De ta conversion Parce que si tu commences A rendre témoignage De ta conversion Ça sera bon Mais ça ne va pas Entrer dans le contexte Il sera un bon témoignage Mais ce n'est pas Dans le contexte Dans lequel nous sommes Moi je veux souvent Regarder le temps Même s'il y a 1000 personnes Qui sont alignées Si je vois que l'heure Pour démarrer la prière Est arrivée Souffrez que je coupe Vous partez vous asseoir Avec action de grâce Et le lendemain Tu reviens Et le lendemain Tu reviens Alléluia Est-ce que nous sommes ensemble Parce qu'il faut prier Il faut rendre témoignage Il faut adorer Il faut louer Dieu Chaque chose A son temps Dans le programme Et les frères Qui s'occupent De délivrance Et du ministère De guérison Sont priés De regarder S'il y a un malade Qu'il rende Ministère à ce malade Pas pendant La séance de prière Qu'il prenne Du temps après De causer Avec la personne Voir si la personne A reçu Jésus S'il faut Sanctifier la personne S'il faut Prier pour la personne Et quand vous avez Prié pour la personne S'il faut Inviter le collège Des anciens Vous invitez le collège Des anciens Pour lui faire L'onction d'huile Et vous libérez La personne Parce que vous avez Déjà rendu Ministère La personne Assiste à la prière Pour vous occuper De la personne S'il faut faire Son brisement Des liens Vous brisez Les liens Après vous libérez La personne Et il ne faut pas Garder les malades Ici Couchés partout Parce que L'espace N'est pas grand Et puis ce n'est pas Un camp de prière Les gens ont Dans leur esprit La psychologie Des camps de prière Ils vont dormir Là-bas Tout le temps Ici Vous venez A la prière Et puis vous partez En laissant La salle propre Et si Que doit passer La nuit Ici Pour des Pour Une question De transport Que tous ceux Qui passent Nuit Ici Se rassure Qu'avant Minuit Le sol Brille Qu'ils ont Lavé Tout le monde Frère Quand un croyant Pousse la poussière Et se couche Au milieu Il ne peut pas Je vous dis la vérité Il repousse la poussière Il nettoie Avec la pomme De sa main Là où il va poser Sa tête La Bible dit Si quelqu'un sait faire Ce qui est bien Et qu'il ne le fait pas Il commet une iniquité Jésus allait un jour Trouver un frère Dans les feuilles Et le sable Il était là Je lui ai dit que frère Est-ce qu'avec ça Dieu peut être béni Il dirait qu'il a la retraite Il ne connait pas Dieu Il ne connait pas Dieu Il ne connait pas Dieu Tu déchires les sachets Tu laisses Tu te lèves Tu pars Ça reste Comment peux-tu être béni Tu tire plastic bags Et tu les mets 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 Dieu a ses lois Pour bénir les gens Dieu a ses lois Pour bénir les gens Il y a des gens Qui ne connaissent pas Dieu Il y a des gens Qui ont gardé rancune Mais qui viennent à la prière Dieu va les bénir Ce n'est pas possible Ils confondent Jésus Au camp de prière Ou bien aux religions Aux cathédrales Un jour Jésus Deva nourrir la foule Il a dit Il a dit Faites-les asseoir Par rangée de cinquante Il a dit Faites-les asseoir Par rangée de cinquante Jésus n'est pas un mondain Il est Dieu Quand nous étions Tout petits Les gens ramassaient Les cadeaux Ils lançaient en l'air Et puis les petits Tombaient dessus Mais Jésus ne le fait pas Il dit Faites-les asseoir Par rangée de cinquante Et la Bible dit Tout ceux qui étaient assis Avaient reçu à manger Autant qu'ils en voulaient C'est ça notre Dieu Il y a des gens Qui vivent ici Ils dorment Et qui dorment ici C'est devenu leur maison Quand ils me voient Ils se cachent un peu Ils pensent que Dieu ne les a pas vus Moi aussi Je fais comme si Je ne les ai pas vus Pour qu'ils ne meurent Par de culpabilité Mais quand on veut Déjà être béni Mais quand on veut Déjà être béni Il faut connaître Les voies de Dieu Vous devez connaître Les voies de Dieu Alléluia Écoutons le premier témoignage Acclamons d'abord Pour Jésus Christ Let's clap Pour le Lord Jesus Je m'appelle Aswa Bumo Agnès Mon faisère des disciples C'est passé Aka Kwame Esaïe J'adore Amakori 3 Mes frères Il sait Dieu est bon Il est merveilleux J'étais Vraiment Dans une situation Critique J'ai passé 30 ans A chercher Dieu Je n'ai jamais rencontré Si ce n'est pas ici La situation Qui pesait sur moi Jusqu'à Ma santé même Atteinte J'avais ces bras C'est pour ça J'ai porté Bracelé Pour que vous voyiez Ces bras Qui étaient collés Sur moi Je suis venu Rendre témoignage De cela Que le Dieu De papa Ménier Boniface M'a guéri Des bras Mon bras Était penché Sur moi Il m'a guéri Il m'a guéri Des yeux Parce que je ne voyais pas Je portais des lunettes Sans voir Les lunettes Que je portais C'était pour protéger Mes yeux Mais pas pour lui Dieu m'a fait grâce Et je rencontrais Le passé Aka Kwame Esaïe Qui m'a prêché La vraie répentance J'ai accepté Et j'ai fait Ma répentance Le 6 août 2017 J'ai fait mon baptême Le 14 août 2017 Qui a coïncidé Au renversement Des principautés Comme nous sommes Aujourd'hui Et je suis venu Il m'a conseillé Il m'a dit Bon on va au renversement Je suis venu Mon bras est collé La descente ici Il m'a attrapé Comme ça Avant de descendre Vous m'avez vu Gravir les saliers Quand on a dit Témoignage Je suis venu Je ne pouvais pas marcher Arrivé là On a prié On a commencé Et avant De terminer Le renversement Des principautés Mon bras Voilà Acclamant pour Jésus Christ Le verre que je portais Avec le même verre Que l'orthamologue M'a dit De ne pas lire Sinon je vais me trouver Avec Aujourd'hui Je vous parle Avec le même verre Que je lis Je lis Toutes les écritures Je lis La Bible Je lis Toutes les écritures Avec la même Père de lunettes Je ne pouvais pas Écrire Même avec ma main droite Qui ne s'est pas collée Mais je ne pouvais pas Rassembler mes doigts Pour attraper un pic Ce qui fait que J'ai donné Procuration à mon fils Pour signer à ma place Aujourd'hui J'écris Jésus Christ Je suis un témoignage Si vous me voyez devant ici C'est ici que Jésus m'a réparé Jésus Christ Jésus m'a réparé Jésus a pas arrêté là J'ai eu une situation À la cour d'appel De Boaké Qui date de depuis 2011 Ça passait chez moi Le tribunal de Boaké Le tribunal de Boaké M'a condamné Il s'agit d'une forêt 97 hectares de forêt Pour mon père Et le tribunal de Boaké M'a condamné A céder les 97 hectares Aux enfants des manœuvres De mon père Plus une amende De 2 millions Où je suis là Mais voilà aujourd'hui Pour dire quand je venais ici Où je vais trouver 2 millions Pour accompagner la terre De mon père Ainsi Je suis venu voir l'homme de Dieu L'homme de Dieu Que mes frères et soeurs Sans exagérer Je n'ai jamais rencontré Parce que je vous dis Depuis 30 ans Depuis 30 ans Je suis à la recherche de Dieu Je me suis promené Dans toute la communauté Dans les églises Je suis venu les trouver Dieu ici Mes frères et soeurs Dieu ici Dieu ici Un homme de Dieu Il m'a écouté Avec compassion Dieu fondait un lable Il a sorti l'autus De sa table Il m'a donné J'ai sué mes larmes J'ai lui expliqué Ma situation Il a dit Maman ne plaît pas Va Dieu t'a exaucé Tu vas gagner le procès Tu vas gagner le procès J'ai dit amène Et je suis parti Toutes les contredigies de personnes On est parti à Boakay Et pour finir J'ai gagné le procès J'ai gagné le procès J'ai gagné le procès 2 millions d'euros Et j'ai gagné mon héritage Et j'ai gagné mon héritage J'ai gagné le Seigneur Le Dieu est merveillé Le Dieu de Papa Meunier Boniface est merveillé Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je ne sais pas Arrêté Pour la même portion de forêt Je suis avec mes frères Et ses paternels Se sont soulevés contre moi Mon fils était au village Pour faire sa plantation de veillard Ils disent que moi seule J'ai pris la portion Que je lui tiens Je lui tiens pour nous tous Les ayant droit Mais pour eux Ils ne servent rien J'ai pris tout Donc ils ont chassé mon fils Ils se sont levés contre moi Et je suis venu J'ai dit Papa Il dit Va Tu vas gagner Je suis parti J'ai gagné Alléluia Il ne s'est pas arrêté Mon fils J'ai eu un seul fils Il a fait la criminologie Il ne trouve pas du travail Il a passé deux fois Le concours de police Il n'a jamais reçu Cette année J'ai dit Dieu nous a sauvés Va Je suis venu Il dit Va Il va passer Mes frères et soeurs Allé où je parle De mon fils A ça Je suis allé Point de police C'est pour Il continue Mais je ne vais pas se rire Il continue Il n'a pas fini Et je vous dis Que pour la suite Je vais passer bientôt Pour le témoignage final Dieu a tout fait pour moi Mes frères et soeurs Vous qui venez d'arriver Vous qui êtes ici Jusqu'à présent Vous n'avez rien gagné Donnez-vous entièrement à Dieu Vous qui venez d'arriver Vous êtes arrivés à destination Ce qui l'a fait pour moi Ce qui l'a fait pour moi Il va faire pour vous Je suis la sœur Myriam Sey Disciple de l'ancien Innocent Lombé Alléluia Je voudrais être Infiniment reconnaissante Au Seigneur Qui délivre Et qui est vrai Je lui dis merci Parce que nous sommes Dans le véritable Mon mari et moi Venons de deux familles Maudites Très maudites De mon côté Ma maman m'a dit Que quand mes grands-mères Décédaient On tuait les innocents Pour les accompagner Et le Seigneur m'a dit Que le sang innocent Qu'ils ont fait couler A apporter la malédition Sur toutes les femmes De notre famille Du côté de mon mari Ses parents Son grand-père Et son père Et étaient les danseurs De masques du village Et il était Le héritier De la socellerie Alléluia De son côté Il était maudit Ils ont été tous maudits Et quand ses mariés Frères C'était difficile Pour avoir quelque chose Il faut qu'on lutte Dans le jeûne Et la prière Sinon on ne peut pas Avoir cette chose C'est que même Si on fait un transfert Qu'on doit les retirer De l'argent à la banque Si on ne va pas Dans la prière Ce jour-là Ça ne passe pas pour nous Alléluia Mais le Seigneur est puissant Alléluia Et il délivre Le Seigneur fait beaucoup De choses dans nos vies Mais il y a une chose Pour laquelle je n'ai pas Rendu témoignage Parce que pour moi C'était quelque chose D'insignifiant Et le Seigneur me ramène Aujourd'hui Alléluia Lorsque nous sommes mariés Nous avons pris Une chambre salon Parce que nous voulions Qu'une assemblée Soit implantée Dans notre maison Le propriétaire avait accepté C'est lui-même Qui avait choisi La maison Qu'il fallait Pour l'assembler Et un jour J'ai fait un songe Où les locataires Se levaient Contre le propriétaire Et le Seigneur disait Dans le songe Que c'est à cause De l'assemblée Que les locataires Vont se lever Pour ne jamais Qu'une assemblée Soit implantée Et c'est ce qui s'est passé Donc nous avons décidé De chercher une maison Pour déménager Frère Nous avions l'argent Pour la caution Mais on ne trouvait Pas de maison La maison Qu'on avait trouvée Était à moins De coût grande On a payé Ce qu'il fallait Pour la caution Une partie De la caution Plus tôt Après Simon On n'était toujours Pas dans la maison Et un jour Pendant qu'on allait Le sujet à l'assemblée Il y a une soeur De mon assemblée Qui a dit Tadam Mimi Prions pour votre affaire De maison C'est pas simple C'est une soeur De l'assemblée Où j'adore On se rentrait Dans un jeûne complet Parce que j'étais enceinte Il fallait que j'accouche Pour qu'on puisse Déménager Dans la maison Qu'on avait eue Selon nous Il n'y avait pas eu D'exercicement Mais le seigneur Est en train d'agir Et un jour Le seigneur m'a dit Enceinte Rentre dans un jeûne De renverse Dans la principauté Jeûne jusqu'à Dix heures À cause du bébé Pour supplier Que Dieu intervienne Et je suis rentré Dans le jeûne Enceinte Et quand je commençais À supplier le seigneur J'ai fait un songe Où je me suis retrouvée Avec mon mari Dans leur cour familiale On était dans un endroit Serré On ne pouvait même pas respirer Et dans le son C'est comme si mon mari S'était révolté Puis il a dit On est trop serré ici Partons Sortons Ce jour On a pris nos affront On a commencé À sortir de la maison Et quand on est sortis De la maison On a croisé ses soeurs Qui ont dit Mais si vous étiez serré ici Là vous auriez dû nous dire Pourquoi on vous mette Juste à côté C'est légèrement plus grand Et quand je me suis réveillée J'ai partagé cela À mon mari Quelques temps après On nous apprend Que la personne Qui avait pris notre caution Nous avait en fait escroqué Près de 500 000 francs Mais le Seigneur est puissant frère C'est à cause du jeûne Dans lequel je suis entré Qu'il a permis Que l'on ne soit pas escroqué Parce que ce que le diable A lui fait C'était de prendre Toute la caution qu'on avait Pour qu'on reste où on était Très loin de la route Un quartier difficile d'accès Le peu d'argent qu'il fallait C'était juste la caution Pour avoir une autre maison On cherchait partout On ne trouvait pas de maison Les maisons qu'on trouvait On refusait qu'une assemblée Soit implantée Mais le Seigneur est puissant Alléluia Au moment où on s'attendait Le moins Lorsque le jeûne est fini Je pleurais Je disais au Seigneur J'ai fait un songe Quand le jeûne est fini Où il y avait un petit esprit Devant moi Et puis je lui disais Au nom de Jésus Il me regardait en riant Et quand je me suis réveillé J'avais les larmes Je lui disais Seigneur C'est un combat de débutant J'ai quand même dû réserver Que si j'étais un garçon Peut-être que j'étais Un futur ancien en formation Et puis un petit démon Comme ça me résiste Et j'ai commencé à pleurer Pour dire au Seigneur Si tu n'es pas avec moi Je suis foutu Je n'ai que toi seul Alléluia Et le Seigneur m'a dit Qu'il fallait que J'étais en colère Contre mon mari Et contre certaines personnes Et le Seigneur m'a dit Que Il ne faut pas que je me limite À la fin du jeûne Pour croire qu'il n'est pas puissant Pour agir Il faut que je traite Ce qu'il ne veut pas voir Dans mon cœur Et ce jour-là Je suis allé vers mon mari Je lui avouais Les mumus de mon cœur J'ai pardonné A la pauvre personne Je m'avais fait du mal Que je n'arrivais pas à pardonner Frère Contre toute attente Alors qu'on cherchait Deux chambres-salons Et qu'on ne trouvait pas Deux chambres-salons À la rivière à Nono Miraculeusement Le Seigneur nous a donné Trois chambres-salons Au prix de deux chambres-salons Il nous a donné Trois chambres-salons Au prix de deux chambres-salons Alléluia Et le 30 juillet 2017 L'Assemblée chez les CIN Que toute la gloire Revenne au Seigneur Amen Gloire à Dieu Je me nomme la sœur Quamé Applique Sandrine Mon fœur et disciple Le pasteur Kofi Emmanuel Je voudrais Rendre grâce à Dieu Lui dire merci Parce que c'est ma première édition Le remboursement De la principauté Familiale et personnelle Et le Seigneur A commencé à agir Pour moi Dès le premier jour A partir du dimanche Avant de commencer le programme Rêve pour la résolution D'obéir à tout ce qu'on me disait ici Donc j'ai commencé à travailler Au-dessus de la foi La consécration Et puis la sanctification Donc j'ai commencé à prier D'abord pour moi-même d'abord Pour demander au Seigneur De me purifier Parce que c'est pas moi Il va passer Pour sauver ma famille Donc Dans la nuit du dimanche Le Seigneur m'a montré J'ai fait un rêve J'étais ma maman Et puis il y a une femme Qui est rentrée dans la chambre Elle était habillée en tout blanc Avec un voile blanc Donc quand je me suis réveillée Je n'avais pas compris ce rêve Donc j'ai commencé à prier Et je dis Seigneur vous m'expliquez Donc après J'ai commencé à comprendre Qu'à la maison Il y avait un esprit Qui les empêchait De donner la vie à Dieu Que tous Qui sont en train de faire La vie de débauche Ils sont perdus En de mes prières C'est que le Seigneur Permette que mes parents Puissent donner la vie à Dieu Toute la famille Donc c'est comme ça J'ai commencé à prier Ce matin Et quand j'ai commencé à prier J'ai orienté mes prières C'est cette femme Que j'avais vue Et j'ai vu les changements S'opérer J'ai vu les grands changements Quand mes parents m'ont appelé J'ai vu Qu'ils ont changé La manière de parler Bon c'est moi qui a appelé J'ai vu que mes parents Mes frères Ils avaient changé La manière de parler Et j'ai vu que le Seigneur A commencé à agir Parce que Je ne le prenais pas trop Mais c'est ma première fois Mais le fait que Dieu A commencé à agir Dès le premier jour Ça m'a donné de l'espoir Donc tout l'honneur Nous revienne Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis la soeur Désirée Gauthier Disciple du Pasteur Elie Gauthier J'ai donné ma vie Ici à Jésus En décembre 2017 Et J'ai fait Ma repentance Mon brisement des liens Et j'ai entendu parler Du renversement Des principautés Et j'entendais même Des témoignages Mais j'étais pressée Que ce moment arrive J'étais tellement pressée Même que je demandais À des frères Qui étaient proches de moi Mais c'est quand ? D'autres me disaient Septembre D'autres me disaient Octobre Mais j'étais pressée Et J'ai même Appris le livre Du renversement Des principautés J'ai commencé à le lire Et quand j'ai fini Le livre On était pratiquement Au 23-24 Du mois dernier Quand j'ai fini Frère J'avais compris J'étais misérable Et que ma famille Était misérable Et qu'il fallait Que je crie à Dieu Que je le supplie Pour qu'il me pardonne Tout le mal Le péché qu'on avait fait Je disais même au Seigneur Tu es souverain Si aujourd'hui Tu nous as maudits C'est parce que nous méritons Et je pleurais Je suppliais le Seigneur Tous les jours Et le Du mois le 28 Je me suis mise à genoux Le matin Après ma méditation J'ai commencé à pleurer Comme si Dieu M'était devant moi J'ai pleuré Ma mort Même Excusez-moi Mais ma mort Était sur le carreau Tellement que j'ai pleuré Et à un moment donné Une vision Je vois un monsieur Assis sur Un fauteuil Un grand fauteuil Avec des bordures Le fauteuil était Bordeaux Et les bordures étaient dorées Et toujours À genoux La tête baissée Deux personnes Apparaissent Une personne à ma gauche Une personne à ma droite Et c'est là Que j'ai réalisé Que j'étais enchaînée Et les personnes Ont commencé à enlever Les chaînes Qui étaient sur mes mains Et mes pieds Acclamant pour Jésus Christ Dès qu'elles ont fini D'enlever les chaînes Elles ont disparu Et le monsieur Assis dans le fauteuil Il était en blanc Il m'a dit Va ma fille Tu es libre Acclamant pour Jésus Christ Acclamant pour Jésus Christ Quand il m'a dit cela Je me suis relevé Et j'ai pris conscience maintenant Que c'était comme si c'était réel Et je me suis assise J'ai pris un pouf dans ma chambre Et j'ai pris le somme 18 Parce que j'avais lu ce somme là Dans le livre Le renversement des procès potés J'ai lu J'ai parlé comme si c'était moi Je me mettais dedans Et je me suis levée Avec les points de victoire Et j'ai dit Merci Seigneur Parce que tu m'as délivré Le lendemain Je fais un rêve Dans lequel J'étais dans une cuisine Avec ma mère Et la cuisine C'était comme si Elle avait mis Même de la nourriture au feu Une mammite au feu Et le feu était trop intense Sous la mammite Et le gaz sifflait Comme si ça allait exploser Et je disais Mais maman Diminuer le feu sous le gaz C'est comme si Elle ne m'entendait pas Elle ne réagissait pas Donc du coup J'avais peur Que la cuisine explose Avec moi dedans Donc j'ai pris mon fils Et nous sommes sortis de la maison Et quand nous sommes sortis Je me suis retrouvée Comme si c'était À une gare Et qu'il fallait que je prenne Une voiture et m'en aller Et quand je sortais J'avais un porte-monnaie vert Mon porte-monnaie Qui est vert Avec ma pièce d'identité Et de l'argent Je me suis mise Dans la voiture Avec mon fils Et nous avons démarré À un moment donné Je me rends compte Que mon porte-monnaie a disparu Et j'ai eu peur Parce qu'il savait Qu'à l'arrivée Je n'allais pas pouvoir Payer mon transport Mais je n'ai rien dit Quand on est arrivé Le chauffeur est descendu Et il a commencé A encaisser son argent Arrivé à mon niveau J'ai commencé à crier On m'a volé On m'a volé Il m'a dit Mais qui t'a volé ? J'ai dit On m'a volé J'avais un porte-monnaie Dans ma main On m'a volé Au même instant Un monsieur sort du coffre Tout noir et tout sale Avec des vêtements Déchirés Mais dis donc Et il se lève Il vient avec mon porte-monnaie Il dit C'est ce que tu cherches non ? Tiens ton porte-monnaie C'est ta pièce d'identité Ce que tu es dedans J'ai dit voleur Il y avait mon argent Donne-moi mon argent Jésus voleur Donne-moi mon argent Et le chauffeur l'a saisi Par l'école Il lui a dit Donne l'argent de la dame Il a commencé à tremper Il enlève l'argent Dans sa bouche Il me donnait C'était des billets de banque Pliés Pliés Beaucoup de billets de banque Jésus Christ J'ai ramassé l'argent Et je constate Que ce n'était pas beaucoup Ce n'était pas fini Je lui ai dit Donne-moi mon argent C'est faux Il y en a encore Le monsieur l'a saisi encore Il dit Je te dis Avec autorité Il dit Je te dis Donne-lui tout son argent Le monsieur a mis sa main En quoi on s'approche Il a fait sortir Les billets de banque C'est versé J'ai tout ramassé Et quand j'ai fini De ramasser Je me suis réveillée Mais j'étais heureuse Frère Parce que je savais Que ce que l'ennemi M'avait volé Et c'est pour ça Qu'il y avait des blocages Dans mes activités Dieu me l'a restitué Et arrivé à l'assemblée Le dimanche J'ai rendu ce témoignage Mais quand je suis rentré A la venue Je lui ai dit Seigneur tu m'as donné l'argent Mais il faut qu'il y voit Ça physiquement Et quand je fais du commerce J'ai commencé à appeler Deux clientes Elles n'ont pas décroché Je lui ai dit C'est pas grave La troisième a décroché Et je lui ai dit Il y a telle nouveauté Il y a telle nouveauté Donc elle me dit Non je commande J'ai dit Bon ok Donc mercredi Je viens Elle dit Il n'y a pas de mercredi J'ai dit Maintenant ça va m'envoyer Et je suis allée Elle m'a remis de l'argent Et ci-dessus D'autres personnes Ont passé les commandes Et j'ai eu de l'argent Même pour finir Ici Parce que c'était un souci C'est un fardeau pour moi Avoir le transport Pour ne pas manquer un seul jour Et Dieu a suscité cela Vraiment Je vais lui dire merci Et j'ai un cahier Dans lequel je note tout J'ai tout noté Même les péchés De mes parents De ma belle famille Parce que je suis mariée J'ai tout noté Et même mes voeux C'est que je veux que Dieu réalise Pour moi A travers le renversement Des précipités J'ai noté Et il s'est manifesté Ma fille vient d'avoir le PPC Que la gloire soit rendue Au Père éternel Dieu tout puissant Amen Nous allons lire La parole de Dieu Nous allons lire La parole de Dieu Dans le livre de Josué Le chapitre 7 A partir du verset 1 Nous allons lire Jusqu'au verset 25 Pendant que tu écoutes La lecture Tu dois voir Dans ton esprit Que ce jour Était le jour D'intercession Pour le pardon Des péchés Du peuple de Dieu Parce qu'on ne peut pas Aller au combat Sans Dieu Il y a les préalables Pour aller avec Dieu Nous écoutons Les enfants d'Israël Commis Une infidélité Pris au sujet Des choses dévouées Pas interdites Akan Fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zerach De la tribu de Juda Pris des choses dévouées Et la colère De l'éternel S'enflamma Contre les enfants d'Israël Jésus de Zerach Envoyait de Jéricho Des hommes vers Haï Qui est près de Beth-Aven A l'orient de Bethel Il leur dit Montez Et explorez le pays Et ces hommes montaient Et explorent Haï Il revint Auprès de Jésus Et lui dit Il est inutile de faire marcher Tout le peuple Deux ou trois mille hommes Suffiront pour battre Haï Ne donnons pas cette fatigue A tout le peuple Car ils sont en petit nombre Trois mille hommes environ Se sont mis en route Mais il prit la fuite Devant les gens d'Haï Les gens d'Haï L'ont tué Environ 36 hommes Il les poursuivit Depuis la porte Jusqu'à Shebarim Et les bâtit A la descente Le peuple fut consterné Et perdu courage Josué déchira ses vêtements Et se prosterna jusqu'au soir Le visage contre terre Devant l'arche de l'éternel Lui et les anciens d'Israël Et se couvrit La tête de poussière Josué dit Ah Seigneur éternel Pourquoi as-tu fait passer Le Jourdain à ce peuple Pour nous livrer Entre les mains des Amorins Et nous faire périr Oh Si nous eussions Sûr resté De l'autre côté du Jourdain De grâce Seigneur Que dirais-je Après qu'Israël a tourné le dos Devant ses ennemis Les Cananiens Et tous les habitants du pays L'apprendront Ils nous envelopperont Et ils feront disparaître Notre nom de la terre Et que feras-tu Pour ton grand nom ? L'éternel dit à Josué Lève-toi Pourquoi restes-tu ainsi Couché sur ton visage ? Israël a péché Ils ont transgressé mon alliance Que je leur ai prescrite Ils ont pris des choses Dévouées par interdits Ils les ont dérobées Ils les ont dissimulées Et ils les ont cachées Parmi leurs bagages Aussi Les enfants d'Israël Ne peuvent-ils résister A leurs ennemis ? Ils tourneront le dos Devant leurs ennemis Car ils sont sous l'interdit Je ne serai plus avec vous Si vous ne détruisez pas L'interdit du milieu de vous Levez-vous Sanctifiez le peuple Lève-toi Sanctifiez le peuple Tu diras Sanctifiez-vous Pour demain Car ainsi parle l'éternel Le dit Israël Il y a de l'interdit Au milieu de toi Israël Tu ne pourras résister A tes ennemis Jusqu'à ce que vous ayez Hauté l'interdit Du milieu de vous Vous approcherez Le matin Toutes les tribus Vous vous approcherez Le matin Selon vos tribus Et la tribu Que désignera l'éternel S'approchera par famille Et la famille Que désignera l'éternel S'approchera par maison Et la maison Que désignera l'éternel S'approchera par homme Celui qui sera déniré Désigné Comme ayant Pris de ce qui était dévoué Par interdit Sera brûlé au feu Lui et tout ce qui lui appartient Pour avoir transgressé L'alliance de l'éternel Et commis Une infamie En Israël Jésus se leva de bon matin Et il fit approcher Israël selon ses tribus Et la tribu de Judas Fût désignée Il fit approcher Les familles de Judas Et la famille de Zéras Fût désignée Il fit approcher La famille de Zéras Par maison Et Zabdi Fût désignée Il fit approcher La maison de Zabdi Par homme Et Akan Fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zéras De la tribu de Judas Fût désignée Jésus dit Akan Mon fils Donne gloire à l'éternel Le dieu d'Israël Et rends-lui hommage Dis-moi donc Ce que tu as fait Ne me le cache point Akan répondit à Jésus Et dit Il est vrai Que j'ai péché contre l'éternel Le dieu d'Israël Et voici ce que j'ai fait J'ai vu dans le butin Un beau manteur de Chinéar 200 cycles d'argent Et un longot d'or Du poids de 50 cycles Je les ai convoités Et je les ai pris Ils sont cachés dans la tente Au milieu de ma tente Et l'argent est dessous Jésus envoyait des gens Qui coururent à la tente Et voici Les objets étaient cachés Dans la tente d'Akan Et l'argent était dessous Il les prie du milieu De la tente Les apportait à Josué Et à tous les enfants d'Israël Et les déposait Devant l'éternel Josué et tout Israël Avec lui Pris à Caen Fille de Zérache L'argent Le manteau Le lingot d'or Les fils et les filles d'Akan Ses bœufs Ses ânes Ses brebis Sa tente Et tout ce qui lui appartenait Et il les fit monter Dans la vallée Dans la vallée d'Accor Josué dit Pourquoi nous as-tu troublés L'éternel te troublera aujourd'hui Et tu Israël le lapida On les brûla au feu On les lapida Amen Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Les enfants d'Israël Avent déjà battu Jéricho Et ils étaient dirigés par Josué La victoire était spectaculaire à Jéricho La victoire était spectaculaire à Jéricho Quand ils s'approchaient de Haï Dieu leur avait dit De détruire toute la ville De ne rien toucher De ne rien prendre Il y avait des batailles Que Dieu avait ordonnées à Israël De prendre le butin Des batailles dont Israël Était autorisé A prendre le butin Les richesses Les richesses du peuple vaincu Mais ici A Haï Dieu leur avait dit De ne pas toucher A la richesse de cette ville De la dévouer par interdit Donc de tout détruire Il les commandait Il les forbidait De détruire tout Et quand ils sont arrivés Quand ils sont arrivés Ils ont commis une première erreur Ils ont commis la première erreur Ils ont estimé que le peuple était Un petit nombre Et qu'ils pouvaient le combattre Avec quelques deux mille Ou trois mille personnes Donc ils n'ont pas cherché La volonté de Dieu Alléluia Et puis Pendant la bataille Akan a volé Il a pris Il a convoité Il dit qu'il a vu L'or Il a convoité Il a pris Et il a caché Les gens ne savaient pas Et Israël S'en va donc Le lendemain Attaquaient Ils ont tué Les gens d'Israël 36 personnes étaient tuées Ils fuient même Israël Ils étaient enfuis Comme un faiblard Cela avait touché Josué Dans la prière de Josué Tu sens qu'il est même un peu amère Un peu amère In Josué's prière Vous voyez qu'il est même Bitter Il dit à Dieu Qu'est-ce qu'il va dire Après tout ça Il a dit à Dieu Qu'est-ce qu'il va dire Après tout ça Qu'Israël a tourné le dos Israël a fui Haï Les nations allaient la prendre Il est resté donc Prosterné Pendant toute la journée Et après Dieu Dieu l'a visité Et après tout ça Dieu l'a visité Dieu lui dit Pourquoi tu restes Prosterné sur ta face Israël a péché Israël a péché Dieu ne lui dit pas Que Akan a péché Dieu lui dit Israël a péché Dieu ne lui dit pas Que Akan a péché Dieu lui dit Israël a péché Vous savez Le peuple de Dieu forme un corps Vous voyez Les gens de Dieu forment un corps C'est un ensemble It is a hole Quand un seul Pêche When only one sins C'est nous tous All of us Qui avons péché All of us Have sinned Quand un frère Commit la fornication Il nous entraîne Nous tous Dans la fornication C'est la loi C'est la loi du corps That is the law of the body La loi du corps The law of the body Israël a péché Israël a péché C'est pour cette raison Que nous avons décidé Le Seigneur nous a conduit That is why The Lord has led us A utilisé cette journée To use this day Pour nous rassurer To ensure Que un Nacan N'a pas détruit La gloire de Dieu That an Achan Has not destroyed The glory of God Dieu n'a pas changé God has not changed Même dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Even in 1 Corinthians Chapter 11 Du verset 23 Verset 32 La parole de Dieu Montre que Quand un enfant de Dieu Prend le corps de Christ Sans discerner le corps de Christ Il boit le sang de Christ Sans discerner le sang de Christ Il fait péché tous les frères La Bible nous dit Que quand un enfant de Dieu Prend le corps de Christ Sans discerner le corps de Christ Il fait tous les frères Et la Bible nous dit C'est pour cette raison Que beaucoup sont morts Et que d'autres sont malades Et que d'autres sont malades Et la parole de Dieu dit Quand si les croyants Se jugent La Dieu ne les juge plus Nous rendons grâce à Dieu Pour ce jour Parce que Dieu va regarder Comment nous allons Nous juger nous-mêmes Et ça va L'amener à nous laisser Et il va se dire Et même ils ont su Qu'ils ont mal agi Mais si nous ne nous jugeons pas Qu'ils regardent On vient On danse On chante On chasse les démons Après on pêche contre lui Il va dire à ses anges Rendons-leur une petite visite Et ça ne sera pas Une bonne visite Il va faire passer l'épée Et nous allons ressentir Que quelque chose s'est passé Et que Dieu n'est pas content Mais il dit Mais si nous jugeons Nous ne serons plus jugés Avec le monde Akan Akan N'a pas reconnu son péché On l'a attrapé La main dans le sac Il a cut Red-handed Tous ceux qui pêchent Et qui jure Qu'ils n'ont jamais péché Et qui swear Qu'ils n'ont jamais péché C'est suicide Commit suicide Un frère qui a commis La fornication Qui jure Qu'il n'a jamais commis A brother who commits Fornication And swears That he has never Committed fornication Il voit comment Akan a fini C'est la peine de mort Quand tu reconnais ton péché Et tu supplie Dieu Tu es béni Parce qu'il te pardonne Il te relève And he raises you up Alléluia Alléluia Un seul a péché Only one person Sint Tout le peuple Quand on tue même les gens Il n'est même pas mort Il est resté vivant When When God was talking He was not yet dead He was still alive Si un frère vit Dans le péché If a brother lives in sin Quand ça bloque les frères Il sait When he's blocking the brethren He knows Quand il est tranquille Il sait He is quiet He knows L'esprit de Dieu Témoigne en lui Que c'est toi C'est toi Que tu troubles les frères The spirit of Christ Testifies in him That you are the one You are the one troubling The brethren Joshua asked Ekan Why are you troubling A cause de toi Because of you On peut perdre la croisade We can miss out on the crusade Mais si tu t'humilies But if you humble yourself Nous sommes bénis We will be blessed Et demain And tomorrow Annonce ça à toute la nation Annonce it to the entire nation Dites au peuple de Dieu Tell the people of God Que Akan A entraîné la chute d'Israël Led the people of Israel To a fall Et Dieu demande Que tous frères Qui vivent volontairement Dans le péché Se repentent Who knows That he's leaving Volontarily in sin To repent Toi tu penses que tu es seul Mais Dieu nous voit Soudés Par des liens Des liens et des jointures We are tied together With bonds And with joints Solid Solid C'est un jour De repentance It's a day of repentance C'est le jour Nous devons dire Oh Dieu It's a day on which We have to say Oh God Nous savons très bien We know very well Qu'il n'y a pas seulement Un seul Akan That there is not only one Akan Mais aies pitié de nous But have mercy on us Et beaucoup de délivrance Beaucoup de libération And many deliverances Many liberations Et beaucoup de bénédictions And many blessings Seront libérées ce soir Parce que les premiers problèmes D'un homme Viennent De sa relation avec Dieu Le diable C'est secondaire Si Dieu n'est pas en colère Contre toi Si quelqu'un se met en colère Contre toi Il pêche Balaam a dit à Balak Balaam told Balak Comment maudirais-je Celui que Dieu n'a pas maudit Comment serais-je en colère Contre celui Avec qui Dieu n'est pas en colère How would I get angry Against someone That God is not angry against C'est une bonne question C'est une bonne question Ne fais pas l'orgueil Do not Be proud Si tu es spirituel If you are spiritual Tu sauras que S'il y a un seul lacam You know that If there is only one acan Toi même tu as des problèmes You are in trouble Ta manière de prier Va changer Your way of prayer Will change Quand tu ne connais rien Tu dis vraiment Il y a des frères Qui sont Ils pêchent Vraiment Les frères pêchent Et ça s'arrête là Mais quand tu as Le discernement Tu pleures Tu cries Tu cries A Dieu Tu cries A Dieu Si Jésus n'avait pas prié Les gens de Haï Ils pouvaient même apprendre Qu'Israël est en train de pleurer Ils allaient les poursuivre maintenant Pour battre encore Et ils allaient battre Parce que quand le diable sait que Dieu n'est pas là Ah mon ami Il t'oppresse Il y a une femme qui me disait un jour Que le mari de nuit maintenant Même si je me repose au canapé Pendant la journée il vient Parce que quand le diable sait Que Dieu n'est pas là Il t'oppresse A lady me dit Que le mari de la nuit Même si je me repose au canapé La nuit Il vient Le jour Il vient Elle ne dormait plus Mais Après sa délivrance Ils sont venus Ils ne l'ont plus touchée C'était son repos total Chaque fois qu'elle concevait Le mari de nuit venait La grossesse tombait Elle avait déjà passé Plusieurs années Dans ce foyer Sans enfant Elle me dit Deux femmes Deux femmes ont déjà Fuir ce foyer Quand elles s'en vont Elles accouchent Le monsieur était possédé Après cela Après cela La sœur a conçu Elle a eu un enfant Le monsieur s'est converti Il était rose-christien Il a abandonné Il a abandonné la rose-christien Il a vu la puissance Il a vu la puissance de Jésus Il a vu la puissance de Jésus Cette croisade sera particulière Cette croisade sera particulière Parce que ce que Dieu demande Est très simple Pour qu'il travaille Enlévons l'interdit Et chacun enlève l'interdit Quand on parle des idoles Certains ne comprennent même plus Ce que ça veut dire Une personne qui renverse les idoles Crée les conditions Pour que Dieu vienne Vienne travailler avec lui À cause d'un péché 36 personnes furent tuées Israël était en déroute Dans la confusion Les gens qui viennent de voir D'avoir une victoire spectaculaire Nos murs de Jéricho S'étaient écroulés À l'aise devant eux Maintenant Devant Aï Ils ne comprenaient plus Ce qui leur arrivait Dieu leur dit Il y a l'interdit au milieu de vous Il y a le péché au milieu de vous That there is sin In your midst Prions ensemble Let's pray together Plead Plead with the Lord Qu'il use the misericord That he should make use of his mercy Qu'il pardon And forgive Et après cela And after that Cherche un frère Look for a brother Parmi les gens mûrs Among the mature people Ouvre-toi Open up Confesse ton péché Confesse your sin Tu seras béni You'll be blessed And we will be blessed Si tu connais Un cas De péché Même si c'est à Tengrela Tu dis Seigneur Nous avons péché Même si la personne A déjà rétrogradé Je vois qu'il peut se C'est parti. 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 Lève-toi et viens. Jésus a dit, Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme et perdait son âme ? Si tu as réalisé qu'en continuant à vivre dans le péché tu vas entrer dans le lac de feu pour rien. Si tu as réalisé que tu ne peux pas aller loin sans Jésus, tu ne peux rien devenir sans Jésus. Même en multipliant tes péchés, tu ne vas rien devenir. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus a dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus qui guérit. Tu es venu pour la guérison. Mais nous voulons te dire une chose. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. Dans Osée chapitre 13, verset 9, le Seigneur dit, Israël, c'est parce que tu as péché contre celui qui peut te secourir que tu souffres. C'est parce que tu as péché contre celui qui peut te aider. C'est pourquoi tu souffres. Ce n'est pas ta maladie. Ton vrai problème, c'est parce que tu péches contre Jésus. Tu péches contre celui que le Père a envoyé. Il a dit, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Israël, tu pèches contre celui qui peut t'aider. Jeune homme, jeune fille, ton vrai problème, c'est que tu péches contre Jésus. C'est Jésus que le Père a envoyé. Il est écrit, tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais toi, tu pèches contre Jésus. Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais toi, tu ne veux pas entendre ce mot et tu veux la délivrance. Tu veux la guérison. mais tu ne veux pas la répentance. Mais tu ne veux pas la répentance. Lève-toi et viens. Nous allons maintenant prier pour ses frères. Nous allons prier pour ces frères maintenant. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage